Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre en géographie sur l'utilisation d'Internet. Alors, qu'est-ce qu'Internet et à quoi il sert ? Internet, c'est un immense réseau qui relie les ordinateurs et les téléphones mobiles du monde entier. À quoi il sert ? Il sert essentiellement à s'informer et à communiquer. Afin d'utiliser Internet, il te faut deux éléments essentiels. Un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Et également, un abonnement Internet avec une box et un câble ou alors un réseau Wi-Fi. Quels sont les outils que tu peux utiliser avec Internet ? Il en existe 5. Le premier, il s'agit du moteur de recherche. Il t'aide à chercher des informations sur Internet. Il existe de très nombreux moteurs de recherche, mais il faut faire attention à bien le choisir. Le plus connu est certainement Google, mais celui-ci t'espionne. Car lorsque tu recherches des informations, il te propose des publicités. Quant Junior est spécialement conçu pour les enfants, donc n'hésite pas à l'utiliser. Le deuxième outil, la boîte mail. Une boîte mail sert à envoyer des messages ou en recevoir. Tu peux en créer une à partir de sites gratuites comme la Poste.net. Troisième outil, les applications. Une application, c'est un logiciel qui est créé pour effectuer une tâche en particulier. Tu peux les utiliser directement sur les tablettes ou les smartphones. Exemple d'application, Skype, qui te sert à communiquer. Ou alors Maps, qui te sert à te déplacer. Quatrième outil, les réseaux sociaux. Un réseau social permet de partager des informations. Permet de communiquer avec des personnes et de voir ce que font ses amis et leurs amis. Exemple de réseaux sociaux, Facebook, Snapchat ou encore Twitter. Cinquième et dernier outil, les sites utiles. Ce sont des sites qui sont très connus et qui permettent de s'informer facilement. Exemple de sites utiles, YouTube, Wikipédia ou encore Google Maps. Il existe cependant des dangers sur Internet. Il faut donc utiliser plusieurs règles. Je vous en propose cinq. Première règle. Vérifier l'information. Ici, le danger n'est pas forcément énorme. C'est simplement par rapport au fait que ce qui est dit sur Internet n'est pas forcément vrai. Sur ce site, par exemple, pour changer les plaques d'immatriculation de nos voitures, on nous renseigne des régions et des départements en France. Or, en France, il n'y a plus de 27 régions, mais 13. Deuxième règle. Se méfier. Ici, le danger est véritable et peut-être plus grave. Ici, par exemple, on voit le petit chapeau rouge, version moderne, en train de dialoguer et de sympathiser avec une personne qui porte un masque. Or, si on regarde l'ombre de cette personne, il s'agit en vérité du grand méchant loup. Il faut donc éviter de parler avec des personnes que l'on ne connaît pas. Troisième règle. Il faut faire attention à ce que l'on envoie. Je vais vous lire le document qui est affiché à l'écran et qui concerne l'utilisation de deux applications, Snapchat et Instagram. Instantané et éphémère, telles étaient les deux clés du succès de l'application Snapchat. Le principe consiste à envoyer à un contact une photo qui s'effacera automatiquement et définitivement au bout de quelques secondes. C'est du moins ce qu'on croyait, à ce que croyaient ces millions d'utilisateurs. Un expert a annoncé avoir découvert une faille dans l'application qui permet de récupérer l'ensemble des photos reçues par un utilisateur. Accusé d'utiliser les photos privées de ses utilisateurs, l'application concurrente Instagram a perdu près de la moitié de ses membres. Ici, on nous explique que rien n'est infaillible et que vos photos peuvent être utilisées à des fins pas toujours correctes. Donc, faites bien attention à ça. Quatrième règle Évitez de te faire espionner. De très nombreux sites utilisent des cookies. Évite de les accepter, car elles permettent de te pister et t'espionner sur tes goûts et t'envoie ensuite des publicités concernant ce que tu aimes. Le danger n'est pas très grand, mais il est surtout envahissant et gênant. Cinquième règle Respecter ce qui appartient aux autres. Le téléchargement de musique, de films, de photos, sans avoir l'autorisation des personnes qui les ont créées ou réalisées, est formellement interdite par la loi. Si vous ne respectez pas les droits d'auteur et les téléchargements illégaux, les poursuites financières et judiciaires peuvent être très grandes. Dernier point sur Internet. C'est qu'il faut savoir que tout le monde n'a pas accès à Internet, que ce soit en France, en Europe ou partout dans le monde. Cette carte du monde vous signale en vert les pays du monde qui sont bien desservis au réseau, et en violet les pays du monde qui sont mal desservis par le réseau Internet. En classe, vous allez devoir compléter et colorier cette carte. Donc n'oubliez pas vos crayons de couleur. Les raisons pour lesquelles certaines personnes n'ont pas accès à Internet sont plus ou moins nombreuses. Tout d'abord, l'âge. Certaines personnes n'ont pas grandi avec les ordinateurs et ont du mal à s'adapter à ces nouvelles technologies. Deuxième raison, il y a aussi la pauvreté. Avoir le matériel nécessaire reste un coût financier important. Autre raison, l'endroit où on se trouve. En montagne, dans certains endroits reculés en campagne, par exemple. En France, on appelle cet endroit des zones blanches. Une dernière raison, enfin, l'illettrisme. Sur la planète, il y a encore beaucoup de populations qui n'ont pas accès à l'éducation, qui ne savent ni lire, ni écrire, et donc ont des difficultés à utiliser Internet. Et bien voilà, le cours sur l'utilisation d'Internet se termine. N'hésitez surtout pas à revillonner cette capsule vidéo pour bien assimiler ces nouvelles connaissances. A très bientôt en classe.